Ce n'est pas facile à un consul, à une ambassade de délivrer les documents à un ressortissant de son pays. A une personne qui se dit congolais ou marocain ou, je ne sais pas moi, ivoirien, congolais de bras à vie. Ce n'est pas facile. Peut-être chez nous, c'est plus beaucoup facile qu'ailleurs. Et quand on a été en train de faire des documents, on a été en train de faire des documents, on a été en train de faire des documents, on a été en train de faire des documents, c'est beaucoup plus facile qu'ailleurs. Trois fois, www.congotopnews.com Là, c'est l'ambassade de la congolais qui a été en train de faire des documents. Les documents sont en train de faire des documents. Pour que nous aient un papier, il faut que nous aient un temps. Pour que nous aient un papier, il faut que nous aient un papier. Je n'ai pas de faire des documents. Il faut que ça, la différence entre l'octroi des documents et l'accueil des Congolais au sein de l'ambassade. Peut-être par là, au Koulouba, ce que nous avons constaté. Trois fois, www.congotopnews.com Il y a des choses que je ne peux pas dire dans la télévision. Mais la France n'est pas celle que nous avons pensée tant que nous avons pensé dans la France. Il n'y a pas d'habitude, 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 il n'y a pas d'habitude. Trois fois, www.congotopnews.com Donc, logiquement, on devrait avoir une organisation où ils ont répertorié la victime de la migration pour qu'on puisse voir pourquoi, comment la famille Nabango, qui cause la indemnisation. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas combien de Congolais qui mèrent dans la maille ou à l'étranger, combien qui sont nés à l'étranger, nous ne les savons pas. Trois fois, www.congotopnews.com 3 fois www.congotopnews.com La France, la Belgique, les Etats-Unis et l'Afrique du Sud. On a salué les chefs de l'État, le président Assini, de nous avoir donné, nous, les Congolais de l'étranger, cette possibilité de se choisir nos représentants. Les Congolais réfugiés en France. Bango, basali congolais d'origine, Isali, y'a bas congolais naturalisé français. Bas congolais résident en France, mais sans papier. Est-ce qu'ils vont-ils voter ? Je me suis retrouvé dans une conférence des femmes, des personnes, des femmes qui se disent congolaises. Ma réalité ne sont pas congolaises, ce sont des Rwandais, des Burundais, des Ougandais qui ont été réinstallés comme des réfugiés congolaises aux Etats-Unis d'Amérique. Ma réalité ne sont pas congolaises. Il y a un peu de cause, il y a tous les Rwandais qui se trouvent dans le Congo, qui ont été réunis, qui ont été réunis, qui ont été réunis. J'ai fait tout ça. JBM Fred Service pour l'envoi des Burkoli à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Louboumbachi. Cabine à très bientôt. JBM Fred Service, l'efficacité au rendez-vous. L'agence Yassur, l'agence Yangouya, l'agence Yabastar. Parfois, il y a un colline qui est de l'assurance, l'assurance, l'agence, 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 l'agence. L'agence Yabastar, l'agence, 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 l'agence. L'agence Yabastar, l'agence. L'agence Yabastar, l'agence. JBM Fred Service, l'efficacité au rendez-vous. JBM Fred Service, l'efficacité au rendez-vous. Avec des différences, il y a du sérieux ici. Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01-49-16-42-09. Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joinés à le dire WhatsApp au plus 33-664-06-6109. JBM, frais de service ! Et les prix d'accident au rendez-vous ! Au revoir, mon chère ! Faites comme moi ! Je viens de trouver une solution pour ma famille ! Mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa ! Dans le Tindy Mbongo, il y a un Tindy Mbongo ! En plus d'affaires d'argent sans frais ! Ah 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 ! Hum, n'est-ce pas la croix rouge ! Faites comme moi ! Pour vous récharger l'application de Top Top Send ! Quand vous avez un téléphone, vous pouvez vous donner un téléphone à vous ! Au Tindy, si vous avez un téléphone, vous pouvez vous donner un téléphone à vous ! Pour un numéro, vous avez un peu ça ! RTL Money, tout Orange Money pour la Kinshasa ! MTN Money, tout RTL Money pour la Brazzaville ! Top Top Send ! N'a bêti, n'a bêti, n'a sende Mbongo ! Yambam Bongo, attend la minuit ! Top Top Send ! Mbongo est l'homme la poche ! Et continue la tchombo ! Top Top Send ! Tu me envoies, je te envoies ! Bonjour, bonsoir partout dans l'ambition ! Gratia, 3xW, Congo Top News ! Congo Top News, émission d'abînés Greco ! Émission Greco, c'est que vous avez des abonnés, vous avez des abonnés, vous avez des abonnés, vous avez des abonnés ! Tchombo partout dans le monde, dans le pays du mes côté. costs , combien vous avez bien déjà arrivé nudge ? C'est Würley Frecшь ! Rien que vous avez bien l'ambassage d' Drummond, dealloway nudge ! En response pour ce composed, il existe JEFF ! Mais pourquoi, vous avez un compteuppressant ? Parce que vous avez un bonheur, mais vous avez des abonnés ! Si vous avez un accord à l'ambassadeur et vous avez longtime, les abonnés 2021es estarants qui permettent de lose ! J' Istanbul, c'est Cianko ! Synto Bojouаче, on enởbranche ! Marcel Amigeté ! Bonsoir. Bonsoir David. Bonsoir. 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 D'abord merci de m'avoir invité dans l'émission. Ils ont pour la première fois dans les Cana Plateau. On a remercié l'équipe technique. Aussi les patrons et les chaînes. Nous l'aïsages. Je l'ai sali. Moi la maman. Là où il est, à Kichassa. On se connaît. On est ébani. Marcel Amieto est un citoyen congolien. On a beaucoup de temps dans le Congo. On a collé dans le Congo. On a salvé études dans le Congo. Je suis fonctionnaire de l'État. On a travaillé dans différents services de l'État dans le Congo. Avant de se retrouver au Maroc. On a fait un peu de temps dans le Maroc. On a fait un peu de temps. Et puis on a sali. On a fait une activité belée qui avait traîné dans le droit de l'homme. Et plus précisément sur la migration et réfugiés. Et aujourd'hui, je vis en France depuis 2019. D'accord. Marcel Amieto est un beau président à l'État de l'État de l'État de l'État de l'État et de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. pour nous avoir des papiers, il faut des temps, pour nous avoir des gens, tandis que les gens sont en train de se passer. Je vous invite à dire que je suis en train de se passer à la famille. Tandis que les Sénégalais, les Maliens, les Guinais, les Zalakales, ils ont un peu de l'ambassade. Bon, la question est une question verte. Le pourquoi l'ambassade de l'Abiço est recevrable comme des fils des pays et pourtant ils sont en train de se passer. Premièrement, il faut qu'il y ait un rôle de l'ambassade de l'Abiço. Une ambassade, une ambassade, elle joue un rôle de l'Abiço dans un pays étranger. Et deuxièmement, est-ce que c'est un document de l'ambassade ? L'ambassade a le droit de le délivrer ou pas ? Dans l'Ingali-Bosso, il y a un rôle de l'Abiço. Il y a un rôle de l'ambassade, elle est purement diplomatique. Elle est co-représenté l'ambassade de l'Abiço, mais il y a un rôle de l'ambassade. Surtout, il y a un exemple, il y a un rôle de l'Abiço, la place de l'Abiço, la France. L'ambassade représente la RDC de la France. Et l'ambassadeur est le représentant personnel, le chef de l'État. L'ambassadeur est le rôle de l'Abiço, le rôle de l'Abiço, elle est purement diplomatique. Donc, quand on parle de diplomatique, elle est allée co-négocier, ou suivre la RDC et la France, ce sont les accords bilatérales. Et l'ambassadeur peut nous dé Witches pour les informations qu'il hé mate en France, dans l'Abiço, 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 le Congo, et puis, ils facilitent le contact avec les investisseurs français, et les gens qui deviennent investissants, dans l'Abiço. Bref, c'est l'ambassadeur qui a joué un rôle, comme c'est un est purement diplomatique. donc basalie pour informer france n'a m'a qu'à m'où ézali kou léka n'a m'où kanabiso de même basalie qu'à informer m'où kanabiso n'a m'a qu'à m'où ézali kou léka n'a france sur tous les domaines il y a vie il y a batou n'a m'où kilis c'est-à-dire tout ce qui se passe ici en france et social politique économique et devout tout ambassadeur il faut reporter en haut et panabiso de même a kou informé et a wakambiso léka a mais moutou n'ezali rôl ni n'ambassade il joua ka pona bas congolain de l'étranger effectivement logiquement ambassade nana nabissio ambassade a zali kou 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 et bien investisseur sur tous les plans il y a via il y a pays coopération militaire économique et sociale et culturelle ouan a zali ambassade moutazosala logiquement on devra avoir un consulat rôlé à consulat et zali purement administratif c'est-à-dire il y a l'occasion la bureau il y a l'état civil où il y a lana congo ba mimi yango na france au sein y ambassade nabissio mais normalement il fallait et à la détaché l'ambassade et à la consulat et consul général rôlé à zali local et officier de l'état civil ou à zali n'a pouvoir yako psa bisso bas document ou tosa n'ango besoin des documents administratifs et jérédique autre chose n'ango besoin notamment bas bas acte de naissance et acte de décès pour nos hommes pardon oui et il fait à la problème de même mené ou l'oubi bas sénégalais baba ivoirais ce qui ba yam barabango mais je vous dis que il a facilité pour avoir un acte de naissance et un passeport et document au sein de la consulat ou de l'ambassade de la côte d'ivoire du sénégal peut-être et panabissio ça plus facile que et panabango mais là je comprends bien que vous parlez de l'accueil accueil photo sala la différence entre l'octroi des documents et l'accueil des congolais au sein de l'ambassade peut-être et par là au kolo bas c'est que nous avons constaté mais en ce qui concerne le document et oui j'étais dans la commission la régularisation des sans-papiers j'aime pas parler des sans-papiers j'aime utiliser plutôt les termes les personnes en situation irrégulière dans le maroc et dès là j'ai compris que ba difficulté ou yo ba diplomate na bisso là c'était pas pour le congo tous les pays et ba ressortissant nabango basala qui en situation irrégulière et nabandai qu'au suivre ba 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 dossier nabango c'est là où j'avais compris que ce n'est pas facile à un consul à une ambassade de délivrer les documents à un ressortissant de son pays à une personne qui se dit congolais ou marocain ou je sais pas moi ivoirien congolais de brazzavie c'est pas facile peut-être chez nous c'est plus beaucoup facile que ailleurs et voilà tout cote il n'a l'ikamou sous sous il a l'arraie solo yo moutou au fond ou la porte s'il pote l'élobac ongolais bazo bas document mazo banique andana maroc au gouvernement marocain a accepté qu'on pisa va noir mi canada nazan a prétention qu'on l'obate qui n'aille mais j'étais parmi bas 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 la kiki et l'état marocain bien sûr sous la bénédiction à sa majestin le roi mohamed 6 il ya pas accordé une régularisation exceptionnelle il y avait étrangers en situation irrégulière en tout cas j'ai été j'étais parmi des pièces maîtresses il ya régularisation et la raison pour laquelle na zalaki membres et à commission nationale il ya régularisation nous avons lancé avec les ministres de l'intérieur ministre de la migration gouverneur il ya il ya villaraba et l'opération de la régularisation la ville araba et puis à oujda la frontière et de même lorsqu'elle premières cartes sont sorties et j'étais parmi officielle ou barré metta qui bas 4 régularisation aux personnes régularisées et là je vais souligner pour n'encore et venir non la citation à bâtois à papier on a fait face à un allemand un allemand qui n'avait pas une passeport qu'ils ne pouvaient pas rentrer non en allemand parce qu'ils sont à passer porter et il pouvait pas refaire un autre passeport parce qu'il n'avait aucun document qui attesté qu'il était allemand il s'est retrouvé sans papiers dans maroc vous pouvez vérifier cela auprès d'un certain caméronais qui s'appelle franck francki naman aussi bateau basala qui autour et à bureau nana j'ai récit ces messieurs là l'allemand la sans papiers au maroc parce qu'il avait perdu tous ses papiers il n'était pas content avec sa famille personne pouvait lui envoyer un document qui attesté qu'il était allemand donc à zaga des caolala c'est mon organisation qui les prenait en charge j'ai des photos si vous voulez je peux vous vous envoyez des photos de cet allemand et je vous dis voir même que cet allemand on lui a donné des habits à la commune l'eau la foule et nous on a utilisé cette situation pour l'aura qui ça n'a pas marocain que ce n'est pas seulement les noirs entre guillemets ou l'eau à boulot battre pas quoi qu'on s'est retrouvé la situation il ya au tout droit et cause à l'eau non à la maroc je reviens toujours sur le problème octobre à papi oebi et lorsque j'étais dans la commission des régularisations j'ai fait face n'a pas d'éclos au bander qu'on se plaît n'est pas nanaï que bambassade nabango les a courtroyé banote et pas document les ivoirien et c'était plus les ivoirien les nigériens et qu'un ivoirien se présente auprès de son ambassade la service consulaire pour demander un acte de naissance ou carte consulée rien que la carte consulaire on lui dit de prouver qu'il est ivoirien il faut qu'il présente un acte de naissance alors pour avoir un acte de naissance selon la loi je pense à s'appliquer dans tous les pays il faut déclarer l'enfant donc il faut aller déclarer la forme à bureau de l'état civil est 30 jours en deux à partir de la date de sa naissance c'est-à-dire ceux qui a bout à mille et l'eau les 25 jusqu'au 25 novembre on a délai on a 4 4 il faut qu'il est déclaré et pas il y a un bureau à l'état civil et si vous ne le déclarez pas donc à partir il y a 30e jour il faut aller au printemps du tribunal donc c'est le juge qui va attester sa naissance vous faire ce que nous appelons la déclaration jugement supplétif oui qu'on permettrait la autorité de l'état civil ou commis de l'état civil il ya quoi établir sur base n'est ce pas il ya jugement supplétif acte acte de naissance alors imagine un ivoirien qui se trouve qui se retrouve au maroc pendant des années il n'a pas acte de naissance il n'a pas sa pièce d'identité qui atteste qu'il est ivoirien mais il se présente l'ambassade n'a pas sa carte consulaire mais les diplomaties refusé les services consulaires refusé de donner même s'ils parlent les bt je sais pas moi les dialectes les patois de l'accord d'ivoire on lui donnera pas pour ce qu'il ya même problème au bisou toi tous à n'a moins à nord n'a bango la frontière entre burkina faso et les ivoirais tu verras qu'il ya des burkinans qui sont ivoirien et quand il passe de l'autre côté de burkina devient burkinabé vous voyez donc c'est par là que j'avais compris que la diplomate basant la difficulté bisou bisouna congo bisouna congo tous à quoi se plaindre il ya beaucoup des noms congolais qui ont des documents congolais moi j'ai vu et lorsque je travaillais au congo je connaissais et un certain victoire c'était nigérien hibo vendeur des pièces de rechange ya yamitouka na victoire à un certain moment j'étais dans mon bureau et je les récits je ne savais pas lui aussi ne savait pas qu'il n'aura rien bahé mais il s'est présenté avec une attestation qu'on appelait à l'époque attestation du des pertes des pièces attestation des pertes des pièces congolais à l'époque avant la mort des musées laurent désiré kabila d'accompagnement tout le monde allait dans un bureau état civil il s'y fait avec moi ça la commune assalé l'eux attestation des pertes des pièces n'est ce pas puisque nous on avait des cartes pour citoyens tout à l'époque un sous sd donc autre chose qui n'est pas qu'à saïe puisque mentionné à l'époque du saïe donc ces nigériens avaient une attestation des pertes de pièces en plus un passeport congolais pour ses ports à l'époque un passeport congolais déjà mon folie n'aïa qu'il oua mong'o à tournou barnau bengé victor mong'o à balaipé mong'o à ebaki déjà m'a kambou niance m'a mong'o à raconter l'histoire m'a naka puisque c'est pas ce qui a kindaka mais il s'est présenté comme un congolais à l'époque on fermait les yeux on savait pas les conséquences et à m'a kambouna je l'ai laissé j'ai établi les documents et machin tout ça voilà déjà cette personne peut sortir du congo est devenu porté paroles par exemple aujourd'hui à m23 il s'est dit congolais avec un acte attestation qui prouve qu'il avait perdu sa petite identité congolais puisque dans l'attestation on mettait les numéros et la carte pour citoyens aujourd'hui j'en ai tu m'ont mis dans maroc baa baa bba kameroune ou pas d'un réconcile à mouyibi mais avec des cartes congolais aux essais là ma na simandas ou et salami v contagi mais c'est un congolais qui est allé c'est notre faiblesse c'est notre faiblesse au l'éto za co s'est plaindre tout à quoi s'est plaindre en min qui voilà le rwandais ni il rit on s'appeler parce que le rwandais, mais ceux qui t'ont fouillé vraiment, tu trouveras qu'il y a des faux, faux, faux congolais et belés dans ma domaine et belés. Je vais vous raconter encore une autre histoire. Je me suis retrouvé en 2015 aux Etats-Unis sur invitation. Il y a un programme d'échange à un département d'État américain bureau culturel. Donc j'ai été sélectionné parmi les personnes qui devraient aller participer dans le programme d'échange. Et puis, au cours de de ces programmes, je me suis retrouvé dans l'État de Danvers. Il y a Colorado, la ville de Danvers. Et j'ai rencontré un avocat qui a travaillé sur la réinstallation des réfugiés au Maroc. Il était venu des Etats-Unis. On s'est connu avec lui puisqu'on a travaillé sur la réinstallation des réfugiés au Maroc. Et cet avocat m'a dit que c'était au mois de juin. Cet avocat m'a dit « Je t'invite à une conférence organisée par les femmes et réfugiées. » Non, des femmes et réfugiées congolaises de l'Est. Ils ont organisé une journée, ils vont parler et tout ça. Je t'invite d'aller et de participer à cette conférence. Je suis allé. La conférence était née dans Aurora, dans la ville d'Aurora. Etats-Unis. Etats-Unis. Il y a une ville qui s'appelle Aurora. Je me suis retrouvé dans une conférence des femmes, des personnes, des femmes qui se disent congolaises, mais en réalité ne sont pas congolaises, ce sont des rwandaises, des bourrondaises, des ougandaises qui ont été réinstallées comme des réfugiés congolaises aux Etats-Unis d'Amérique. Mais en réalité, ils ne sont pas congolaises. Ils ne sont pas congolaises. Et ni la conférence, on n'a pas dit qu'il y a des gens. Ils peuvent se plaindre qu'ils sont maltraités dans le Congo, qu'ils ont accepté qu'ils sont congolaises. Donc, qu'ils ont plaidoué, qu'ils ont plaidé à cause, qu'ils se trouvent dans le Congo et qu'ils se trouvent et qu'ils se trouvent et qu'ils se trouvent. Voilà ce genre de personnes. Ils ne sont pas dans le Congo pour intégrer les ONG américaines ou les soutenants dans le gouvernement en Abissau. Et même si on plaide la cause au Congo, il y a des manifestations, comme on le fait ici, mais les gens ne sont pas dans le Congo et les gens ne sont pas dans le Congo. parce qu'ils ne sont pas dans le Congo, les gens ne sont pas dans le Congo, dans l'organisation, on les identifie américains d'origine congolaise, mais la réalité n'est pas congolaise. Et les américains d'origine rwandais, sa vraie nationalité, c'est les Rwandais. Mais, puisqu'elle a été réinstallée comme réfugiée congolaise dans l'Ouganda, dans le Congo, dans le Congo, dans le Congo, dans le Congo, il y a des documents dans le Congo. falsifiés des documents congolais, ils ne sont pas congolais, par facilité, par besoin, il y a beaucoup de nationalité. imagine la personne comme je dis Victor là, qui se retrouve ici en France, est réfugié congolais, il a été reconnu réfugié congolais, mais en réalité, c'est un congolais. Et là, il y a des portes-parole qui sont des gens contre le Congo, parce qu'il y a un congolais mais un congolais. Son problème, c'est que le Congo, il y a des cas de le Congo, mais ce n'est pas les Congolais qui l'intéressent. Il n'aura pas pitié d'un Congolais. Vous voyez ? Donc, il y a des gens qui sont pour préciser les démarches lorsqu'on les fait. Pour qu'ambassade et PSO document, il faut prouver réellement aux consgolais. Et si les problèmes sont des accueils, il y a des problèmes qui sont des accueils, peut-être. Il ne faut pas croire qu'il y a des ambassades des États-Unis, tu es américain, tu ne vas pas entrer sans rendez-vous au Kota T. Les autres, il y a des problèmes avec le terrorisme, le Bissot, il y a des problèmes avec les combattants qui allaient à l'ambassade et des machins, des trucs comme ça. Donc, il y a quand même des contraintes de sécurité qui fait que peut-être nous n'avons pas l'accès au Kota T. et il y a des documents qui sont prêts aux consgolais, mais les dossiers ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. C'est parce que les consgolais, on va en parler plus tard, les consgolais, des fois, ils ne sont pas les moyens pour respecter les consgolais. et ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les consgolais de l'étranger pour voter. Il faut sanctionner et changer la mentalité. Comment voulez-vous nous donner un exemple ? J'ai fait un dossier d'une amie pour son enfant à son passeport. Tout s'est fait en ligne. J'ai payé pour avoir le rendez-vous. Le rendez-vous est pris pour janvier, février 2023. Alors que je l'ai fait au mois d'août, février 2023. Ok, nous avons accepté. Mais lorsqu'on a imprimé les preuves de paiement, la dame, on lui dit non, il y a quelqu'un qui travaille à l'ambassage qui a pris 50 euros à Rosulaï au rendez-vous immédiat. C'est ce qui a été fait. Donc, je lui ai fait un rendez-vous immédiatement. Alors, à quoi servirait ce qui a été fait ? Au moins, il y a un commissionnaire ou les fonctionnaires et l'ambassage, un diplomate, il y a un diplôme. Et c'est là que nous allons dénoncer. Il y a un des autres qui a été difficile et qui a été bloqué le rendez-vous pour que l'on souffre dans le cas de l'ambassage pour que nous dénonçons ce genre de comportement. Merci, c'est Marcel Amietto qui a été fait dans le dossier à l'élection. l'élection 2023. Il y a des étrangers dans la France qui ont voté, dans la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, l'Afrique du Sud. Et les gens qui ont voté ? Bon, les étrangers ont voté. Ils allient la France, la Belgique, les États-Unis et l'Afrique du Sud. D'abord, j'ai salué l'initiative Oyo. J'ai salué les chefs de l'État, le président Assini, de nous avoir donné, nous, les Congolais de l'étranger, cette possibilité de se choisir nos représentants. Mais depuis l'annonce, nous avons comment ça va se passer l'élection. Tout à sachant qu'en France, puisque moi, je viens en France, en France, nous avons catégorisé au moins 4 ou 5 groupes qui ont congolais. D'abord, tous les sont congolais-congolais, c'est-à-dire Oyo, avant d'en faire la France, en situation régulière, qui a une carte de résidence, carte de séjour, je ne sais pas, qui a un passeport congolais, qui est reconnu par l'État français et notre ambassade comme congolais. Mais la question est-ce qu'il y a un immatriculé dans l'ambassade, c'est-à-dire qu'il s'enregistre dans l'ambassade pour l'ambassade de l'ambassade qui est en congolais qui est en congolais. Il y a un congolais résident en France où il y a un hébiti. Deuxième catégorie, il y a un congolais naturalisé français. N'est-ce pas ? Un congolais naturalisé français. Est-ce qu'il y a un congolais qui est en congolais qui est en congolais ? Sont-ils immatriculés dans l'ambassade de l'ambassade ? Ce sont des questions que je me pose. Troisième, les congolais réfugiés en France. Bango, il y a un congolais d'origine, mais il y a un réfugié qui est en France. C'est-à-dire même acte de naissance et acte de mariage qui est en congolais. Il y a un état français par le trichement. Il y a un franc. Est-ce qu'ils vont-ils voter ? Quatrième, Azali, un congolais résident en France mais sans papier. Donc, Azali, il y a un candidat qui est en France. Est-ce qu'ils vont permettre de voter ? Ce sont des questions qui sont les opposés. J'en profite pour faire un appel à un scientifique congolais, à un association où il y a un militant à Ponnambola et au Congo. C'est le moment où jamais, puisque l'occasion nous est offerte, il est organisé la table de ronde, la journée de réflexion puisque il réfléchit comment ça va se passer ou qu'il est présent de Séni ou il est représenté à Séni à expliquer comment les choses vont se passer. Puisque tout ça, c'est dans la terminité de 2023, c'est à l'horizon. Donc, bientôt, dans deux mois, en 2023. Mais ce que, il y a un combattant parce qu'il y a un combattant qui a voté ou il y a un voté ? Mais le combattant, c'est un Congolais avant tout. Mais il y a un pouvoir en place. Les problèmes, ce n'est pas les pouvoirs en place, ce sont des élections. C'est une occasion où il y a un pays qui a accompli le devoir civique. Il y a un pays qui a accompli dans le Congo et qui a voté. Il y a des dirigeants en Congo. Il y a un pays qui a retrouvé des étrangers tous les cycles. Il y a des élections, des trois cycles et des élections qui a été une possibilité à voter. C'est maintenant ou jamais il faut sanctionner le bateau qui a été dans le Congo. Donc, moi, je pense que les combattants, il faut accepter au cas où nous sommes des millions de Congolais. Les Congolais de l'étranger, nous sommes une force. Combien de milliards que nous envoyons dans le Congo ? Ce qui nous a organisé, nous devons avoir au moins un ministère ou bien un département au sein du ministère des Affaires étrangères qui s'occupe des Congolais de l'étranger. Ce qui nous a organisé, c'est un ami, il y a réseaux sociaux mais tu l'aides. Moi, c'est un canturé, combien de fois tu as envoyé, permettez-moi un petit peu à l'étranger, il y a un petit peu à l'étranger, à l'étranger, à l'étranger, parce qu'il y a un petit peu à l'étranger. Et combien de millions qui nous envoyons comme ça ? L'étranger, il y a un petit peu à l'étranger. Il y a un petit peu à l'étranger, on vous appelle, il faut mettre 50 euros. Combien de milliards qui nous envoyons ? Nous avons des ingénieurs qui travaillent ici. Ils travaillent ici. Mais un Français qui travaille à Congo cotise pour la retraite et pour la sécurité sociale et pour la sécurité sociale et pour la France. mais nous autres nous sommes et nous sommes à l'étranger. Mais ça arrive quand même c'est la retraite dans le Congo. Il y a un peu à chaque fois qu'il y a un peu parce qu'il n'y a pas des accords où il y a un peu qui a rapatrié la retraite dans le Congo. parce qu'il y a un peu de la retraite et qu'il y a un peu qui a un peu qui a un peu et qu'il y a un peu de la retraite. Mais tout ça, nous devons copier l'exemple des Marocains. Ils sont plus avancés dans la Camboana et des Sénégalois aussi aujourd'hui. Ils sont plus avancés dans la Camboana. Mais pourquoi c'est maintenant qu'il y a un peu cette opportunité ? Je ne sais pas ce qu'il y a nous sommes une circonscription c'est-à-dire qu'il faut tout Zalapé déléguer dans le Congo et députer une conscription pour voter et représenter dans le Congo. Si c'est le cas, je pense que le combattant c'est l'occasion. Il faut postuler pour ne pas aider à ce moment et à ce moment dans le Parlement il faut voter dans la loi où il faut faciliter le rapatriement de la retraite et de la retraite dans le Congo et faciliter lorsqu'on veut investir dans le monde bien qu'il y a des clichés ennuis il faut copier au moins ce qui se passe au Maroc ils ont conseil de la communauté marocaine à l'étranger ils ont tous les ministères des marocains à l'étranger nous ne savons pas il y a combien de médecins congolais ou français d'origine congolais qui exercent ici en France nous ne le savons pas il y a combien des ingénieurs en bâtiment il y a combien des pilotes congolais nous ne le savons pas alors ceux qui nous ont organisé ce sont des réservistes ceux qui les lotent aux endroits hôpitaux tous ces malades les membres du gouvernement puisque la congolose pose à la riche pose à la membre du gouvernement travailler dans la politique quand ils viennent se faire soigner aussi souvent ce sont des médecins congolais qui les soignent ici en Europe et ces médecins peuvent aller travailler dans les mêmes conditions où ils travaillent dans la porte mais ceux qui ont une institution où ils organisent les congolais de l'étranger comment nous saurons que nous avons tant de médecins congolais d'origine congolais français d'origine congolais congolais ou réfugiés congolais médecins dans le domaine c'est un chirurgien je ne sais pas moi on dit quoi un radiologue je ne sais pas comment on le saura ceux qui nous ont organisé moi je pense l'occasion de la possibilité de tout voter et de tout profiter dans l'Europe mais il y a des préalables il faut qu'on sache de tout voter et comment ça va s'organiser sinon ils allaient base il y a très chéri il y a des élections dans l'Europe parce que ceux qui ont voté n'ont pas voté n'ont pas voté et comment ils vont identifier les gens et ils vont se battre parce qu'on attend parce qu'il y a l'élection ils allaient bientôt ceux qui ont volonté ils allaient le choix peut se faire on n'a pas tout on n'a pas le papier on n'a pas le papier tu es identifié la France a au moins parce que tu es dans la France on n'a pas le moins on n'a pas le moins que Aya on s'identifiait mais on n'a pas le moins on n'a pas le cas la préfecture il n'y a pas le cas identifié et la question maintenant il faut revenir comment on va identifier les Congolais sur quelle base il y a un document 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 il n'y a un document il y a un document il y a un document qui aurait une idée où il y a un document il faut voter moi je plaide pour que il n'y a pas de circonscription il y a un document il faut s'y aller je ne sais pas combien de millions de Congolais il y a un document représenté en sécurité il faut faire tomber parce que ce document va voter contre lui Même si le Congo a voté, on voit qu'on a changé. En tout cas, c'est une occasion pour se organiser, il faut accepter l'élection. Il y a des insultes, des girs. Je ne vais pas utiliser les termes qu'un pasteur utilise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repères. Il y a des peuples qui n'a pas la culture d'Asia sans repères. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la culture d'Asia sans repères. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la culture d'Asia sans repères. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la culture d'Asia sans repères. Il n'y a pas la culture d'Asia sans repères. Je vais vous donner un exemple simple, banal. Quand on a marié à l'Union Solika, en Potoa, même dans le Congo, Quand on a marié à l'Union Nigérienne, Est-ce que le Nigerien peut se marier, Il n'y a pas le temps plus haut qu'il n'y a pas la culture d'Asia sans repères. Il n'y a pas la culture d'Asia sans repères. à qui on se marie mais sont des congolais au moins bon temps m'soupé baba 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 balani pour valoriser la culture la bise au thé même sur les plans qui l'une air cuisine congolaise c'est parmi les meilleurs cousines afrique les loups au monde à cala bisou au col ballon bapeau nous battre l'omabella moucoubis et témoignage à savers moucoubis ce qu'ils aient à maman ok dans les états billes à l'école au bas du poussière à milan a batiens au air qu'on contribuait pour la santé les l'eau l'équipe magie tu trouves un jeune homme de 30 ans déjà diabétique et puissant dans le bel et pourquoi parce que culture nature culinaire n'est-ce qu'on y a qu'on a beaucoup l'eau l'eau ton abisson au père d'armes mais lorsque tu regardes les gérés et caméron est balamandol et n'a pas ils ont pas la honte il ya beaucoup 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 au valoriser culture n'a pas on n'est pas parlé de la culture religieuse ce qui qu'ils m'ont à zala cannes nigéries valet roi mozano n'a nigéria les avalés roteau psa kim bon ma con même sur le plan spirituel la culture n'a bis à tous en amonté peut-être qu'on valorise et culture n'a mis sauté on nous a mené cette histoire de la réveil c'est bien moi je suis créé tiens on nous a mené cette histoire on nous a dit dans un bala basse au balata cas c'est faux mais aujourd'hui c'est qu'ils nous ont dit que dans un bala balata c'est faux bon bon l'attend mais sans nous expliquer les pourquoi basse au latin et le pourquoi babay n'a miso avant que bateau balata banza mais là il a bon zambi t est-ce que la solitude à l'oubac et bateau à zobou ma congo et ça va pas faire mais n'a la zone banal qui culture n'a bis au de perdre la culture sur tous les points même politiques la démocratie lorsqu'on parle de la démocratie la démocratie on nous a appris n'a pas qu'on a bis au balak la démocratie lorsqu'il y avait un problème les chefs renissaient autour de lui tous les anciens le notaire le 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 notables il ya village il ya ville il ya quartier basse et rassemblés banonions sont et bas une décision c'est aussi une forme de la démocratie mais est la de le dernier mot revenait la chef mais la démocratie mme elibis ou ya ouzo et bbc et bbc et bbc bocana bisso na na premier mandat à macron il disait lorsque les gilets jaunes sont sortis il disait la démocratie c'est aussi les respects ya minorité et l'incorne bateau batou n'y a pas le but oké na droite ou tout le monde qu'on habite nana mon toki na gauche faut minimiser non il faut comprendre pourquoi il ya quelqu'un à gauche bouyouk aé bon mécanique ou qui na gauche tango sous ses amas les gens qui ont pris qui ont construit la france ils n'étaient pas nombré bateau bat décider à bbc bt c'est là la voix de la minorité on doit aussi respecter la voix de la minorité aux au monde de prendre en répondant à la question n'a eu certes ma passer baboumi congo entre ma passer au bbc congo basana par il ya destruction et un merci à comment les pasteurs il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux par un célèbre pasteur que je vais pas citer le nom est qu'ils ont contribué la mer sa congo qu'est ce qu'ils ont ni à mimi pour m'a congo n'a pas pour m'a congolais rien dit tout or les congos aujourd'hui a besoin des hommes capables pour des actions communes surtout à capables tous à capables et nous pouvons tous les capables peuvent se rassembler à mener des actions communes voilà pourquoi moi j'appelle aux congolais de l'étranger de réfléchir sur les échéances électorales qui vont arriver en 2000 et en 2000 23 et puis de tout valoriser culture nabissons surtout valoriser culture nabissons pour répondre ma mère ce nabissons culture nabissons d'ingé singe en tout cas et tout coquille collégué mokan abissons c'est pas la banane à l'abissommer nabana banane à l'abissommer pour qu'on nabissons et qu'on ou aux ala déjà maraille et puis on va continuer d'accord marcel amy et tout oui qui est un bandé coumine basana va maroc maquille qu'un coup à poteau nabatture qui nabas chypre et à wana grèce nassimanda qu'au temps tout à l'abacou au léon nabas brésil basse tambo là bas douze pays ma cool pour mon rapote un taquet congolais et ça l'a rendu ma débit et mission n'est pas ce que j'ai travaillé dans la migration j'ai contribué beaucoup beaucoup il ya un pacte je n'attends pas de presse qu'il n'a pas payé bel amour qui pour l'élaboration acte et impact mondial sur la migration développement et nous avons aussi révisé la convention sur la protection des travailleurs et migrants et tous les membres de leur famille et ça n'a pas la cas puisque j'ai vu comment batu baza co souffre et nous autres comment on a fini maille et quak à congolais t est bico le bêlé bacou fuce lema qui habitent soit congolais et il y a la camédiatisée et il ya la cato il n'y a pas d'organisation congolais qui travaillent sur les victimes de la migration c'est la victime de la migration congolais donc c'est-à-dire des victimes de la migration qui sont les congolais il n'y a pas d'organisation tu verras au Il y a une association camerounaise des victimes de la migration. Au Maroc, à Fivic, au Sénégal, au Mali, en Tunisie, en Algérie, en Mauritanie aussi. J'étais en Kenya, en Nairobi, il y a aussi une organisation qui défend les victimes de la migration. Mais nous, il n'y a aucune organisation. Donc, logiquement, on devait avoir une organisation où ils ont répertorié les victimes de la migration pour qu'on puisse voir pourquoi, comment la famille n'a pas eu ce qui cause la indemnité. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de faire parce qu'il y a des frontex, ou je ne sais pas, des bateaux et des surveillances, et ils n'ont pas eu ce qui est. Donc, ces victimes-là, doivent être quand même indemnisées et comptabilisées comme des morts congolais. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas, il y a combien de Congolais qui mèrent dans maille ou à l'étranger, et combien qui sont nés à l'étranger, nous ne les savons pas. Donc, on arrive que nous devons donner une Courage. et et puis n'a pas d'abandon qui m'a m'occuper de la vie et tout revient à la francité pour faire france et tous en la télévision battre n'y a des choses que je peux pas les dire la télévision mais la france n'est pas celle que nous avons pensé je dirais à ces frères là à ces serres là qu'ils risquent et à coupé de revient pour ce qui vise l'enguise à moulaye seulement pour comment la france mais talent à une place aux allées est qu'on crée le mot et qu'on permettrait aussi revivre en attendant ou atteindre l'objectif final et là aussi nous lançons appel aussi au gouvernement pourquoi ma moca moussous ou la coopération bilatérale et alli il y a échanges il y a ma personne c'est à dire il y a visa comment voulez-vous que nous en 2005 2016 avant l'arrivée à présenter ce qu'il pour avoir les visas des états unis d'amérique ont payé 500 euros vous les savez 500 euros pour un congolais pour avoir les visas il ya il ya états unis donc vous payez à la banque et vous payez aussi les jours de la délivrance si on vous accorde les visas il faut payer à peu près 350 vous payez 150 dollars dans la banque lorsque vous faites pour avoir les rendez vous déjà et après les rendez vous ceux qui l'attraient ce qui va accordé au visa vous payez immédiatement 350 dollars moi j'ai vu qui son maroc et on nous donne les visas des six mois multiples entrées bien sûr mais les marocains qui payent 80 dollars ils ont les visas des dix ans mais les ivoirais payer combien 100 dollars mais que j'ai posé la question ce sont des accords entre les deux états c'est à dire basolé la mission bon on n'a pas besoin que ça n'a pas qu'on ne sait pas ils sont de ce genre de choses qui poussent les gens et y'a kouzoba risqué on a or y'a fuit des cerveaux toujours perdrait des personnes qui pouvaient être utile pour un bocana bisou banamai banamama n'a signé beaucoup de courage mais ne prenez pas les risques de perdre votre vie même si on dit que c'est lui qui ne risque qui ne risque rien n'a rien mais attention la vie je ne peux pas sacrifier ta vie tu ne peux pas risquer une vie naïo pour gagner quelque chose parce qu'il soit au pèdre en au pèdre libérat donc il faut faire beaucoup d'attention et n'a c'est une bande de koubazana grèce surtout bas au bas du mécandat mandé koubobo pèdre mécandat en athée c'est même valeur avec le mécandat qui s'autoran à mon enfance et surtout si vous devenez et grec donc aux européens comme un point d'égalité comme européennes d'accord car la caméra n'a mis sur le monde ni ni conseil europe et ça n'a pas mis au battalier par rapport à congo bon ce qui n'a pas sa conseil c'est c'est difficile et en paix sa bat congolais de ce conseil mais c'est que tout ce que je peux dire parce que dans la congolais de l'étranger n'a signé naba batama et léa congo ou barres et dacana france comme kako réfléchir ma belle élection ou isoïa rosa la n'opposition aux ala il ya partisans et à pouvoir aux ala moutre la société civile mais il faut tout réfléchir beaucoup cas ou changer badon à partir d'avoir un ami soit à l'étranger et c'est le moment où jamais tout qui cause à la pression ou aux alabar et commande ma recommandation la sélection n'a c'est ni on a organisé mais l'élection d'un niveau il ya france parce que je parle de la france n'a vanné à la france et des mêmes pour l'abattu basan et états ni l'afrique du sud et puis non 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 la belgique les loups notamment à moi elle bossent les balais et c'est ma deuxième c'est ma première fille mais désormais font d'accord oui je profite de cette caméra pour souhaiter à ma fille pierre est amyéto et qui a un avis sur un plateau il m'a accompagné qui va être amyéto joyeux anniversaire pour la soya on est si elle est levée tu peux venir après ça on ira je vais la recevoir quand même aux joies anniversaire pour être une station pour tous les 100 lignes a trop bautama et la moto pierre et moi je remercie ma famille mes frères et soeurs et aussi merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité les anniversaires et surtout à le bon dieu merci merci pierrette pourquoi vous monnaie ou alors marcel annier tout battre à lyon a connu top news mon anti mou bimba alors tout premier presque dans ce cas ou un livre moulayama banga colina ma banque bon on a vraiment partisans ma banque dans le même et comme accuser à la bisous et à congou de puis baba paparro ni sois ma copole a bisous donc c'est en reprennent fait ça d'abord mota libouchaux libanani bouchot comme on le dit like d'abord on a salué ma phared est ici la bisous pour rendre héban aux hommages pour moussa la oubao salama font basso da basso dans la biseau depuis avant-hier tout yuki ou isolé canard font de pcb non merci déjà et puis d'un nabana binokie tous à la hawa nabambo cao ce qu'il ya c'est parce que situation bouquet permettait qu'ils sautent et tout vendre mon amour mais m'a qu'à n'est ce n'a bis au maille et l'abissomité mara bisou et à la rana pour nous et pour tous on a convoi ce qui commence à la kimia de cause on a posé à la kimia et amos a l'obinobos aux salas vous en a souhaité la biseau ma casse et par même occasion j'ai sali et les chefs de l'état les commandes à suprême et à force armé la biseau le président félix antoine et qui ce qu'est de chelombo pour la détermination aux annales opé boulogne aux annales pour n'a beaucoup à la biseau qu'on vous surtout n'a ou étalé les cambouillards j'habite un barouzana est et à con nous espérons avec les dédiés au cause de la biseau moca la biseau sans une partie et à la maboukou ya bangouna et j'ai salué aussi mon grand frère piramietto sa femme et ses enfants et ma petite sœur higuet acheté et tendance ses enfants cindy si on ils tombent et j'ai salué aussi michael sa maman jeanette et j'ai salué aussi banine agnoso mon ami de tous les temps de tous les jours fabrice la monte à terre fabrice la monte à terre et j'ai salué mirei colo et j'ai sali ma bijou coco et j'ai sali maman d'elle qui va célébrer son anniversaire les 27 donc après demain déjà joyeux anniversaire maman d'elle et enfin pour terminer puisque c'est surtout quand on va comme bon on risquait à quoi il est au bleu c'est battu moussou natin bakoumote mais tous mes amis en tout cas arthur et moué dont le vice-président m'a apprécié au paix mbote depuis plateau ya greco et il bange à souka à souka à david moumbele les grands qui recommandent donc courage merci na marcel ami et toi zaki na platou na n'ai et messieurs a réalisé par aristote mbonda n'a bossanite papy le roi forme la souka car c'est limité bilan a héros vena jansi maya si forza italia mersi n'a eu pisse la montée na bille et koki placé à zolanda bisso fredi matete merci n'a eu grand frère propre action sa koto merci en place aux alli jimia tchouki bilokoane et komaki n'a bossanite fabien debilto de retour de jasoni n'a maman mokana bisso iget pandachou merci les soussou n'a eu non il n'a bossanier n'a bossanier n'a bossanier tchouké l'ombo to bukula ka mou vie privé et salamashikou mabile mame mbote djomata masikini merci mou vie ce qui vous s'épanie mission ouio bo sabonelisous to koutani mbala esima aristote mbonda saute aux ensembles maman a kisantou tolik au coeur de kinshasa découvrez génesis hôtel dans la commune de kassavoubou pour un séjour agréable en république démocratique du congo pour votre plus grand plaisir passe un séjour merveilleux avec des nuits inoubliables des chambres climatisées et spacieux balcon garantie une salle de fête pour vos événements d'hiver un personnel qualifié à votre service un cadre chaleureux propre votre sécurité est garantie assez de bons moments dans génesis hôtel génesis hôtel salon congo pour tout type d'événements conférences réunions anniversaire mariage et autres nous sommes situés au 8 avenue kandakanda dans la commune de kassavoubou pour tout contact veillez appeler plus 33 6 163 85 41 56 plus 243 90 48 61 050 plus 243 84 13 33 3 16 génesis hôtel pour la couverture de vos événements mariage anniversaire baby shower soirée enterrement de vie de jeunes filles concert de reportage vidéo et photos contactez noli tabou et ben besoin d'un bon maître de cérémonie et animation pour vos soirées des rêves contactez noli tabou le sage noli tabou event c'est la qualité et la rapidité 3 x w point congo top news point